Le programme de consolidation de l'état et du monde associatif. C'est un projet de l'Union Européenne, qui est mis en oeuvre par le gouvernement, avec le gouvernement. C'est un partenariat, c'est ce qu'on appelle le Fonds Européen de Développement. Le ministère concerné, c'est le ministère du Plan, de la Planification du Développement, et l'ordonnateur national du Fonds Européen de Développement. C'est un projet de trois ans qui commence tout juste, et c'est un projet de renforcement de la société civile, c'est un projet de promotion de l'égalité du genre, et c'est également un projet qui touche un peu la culture, puisqu'on doit rénover la salle de spectacle du ministère de la Culture à Lomé. Donc trois grands thèmes, appui à la société civile, promotion de l'égalité du genre, et la culture. Alors les projets d'appui à la société civile, ou de renforcement des capacités de la société civile, sont assez courants. Il y en a déjà eu deux au Togo, il y avait le Paosque, puis le Pascrenat. Donc là c'est le troisième en date. Donc ça c'est des projets relativement classiques, relativement courants, de renforcement des capacités, etc. L'originalité de celui-là, du Procema, c'est sûrement la question de l'égalité du genre, la promotion de l'égalité du genre. Et pour cela, nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Action sociale, et puis tous les réseaux et organisations de femmes, tels que Wildaf Togo, GF2D, Refet Savane, Alafia, et tant d'autres. Un des aspects importants de ces projets, surtout d'appui à la société civile, c'est essayer de faciliter le dialogue et la société civile. C'est pour ça que c'est un aspect important de tout ce qui concerne la société civile. On va beaucoup encourager et faciliter des espaces de dialogue entre l'État et la société civile. Et donc ça, c'est une première chose que le Togo peut tirer profit de ce projet. C'est peut-être, grâce au projet ou avec l'appui des projets, établir des cadres de concertation permanents. Vous savez, sur les questions de développement, aujourd'hui, cet agenda international qui s'appelle les ODD, les objectifs de développement durable, le monde entier s'est fixé un agenda jusqu'à 2030. Mais ça reste un agenda très général. Il y a 17 objectifs. Et bien évidemment, l'objectif numéro 1, qui est la lutte contre la pauvreté, ce n'est pas le même si on l'interprète ici. Ce n'est pas le même au Togo et en Afrique du Sud. Les objectifs seront différents. Pour enlever la pauvreté absolue en Afrique du Sud ou au Togo, ou en France, par exemple, ce n'est pas la même chose, nécessairement. Donc cet agenda 2030 international, il faut l'interpréter, ici, ce qu'on appelle le localiser au Togo. D'accord ? Si l'objectif est que 50% de la population soit en dehors du seuil de pauvreté, bon, il faut pour cela prendre des mesures adaptées au contexte togolais. Donc c'est tout ce travail-là, l'éventualité, la possibilité d'un espace de dialogue sur les questions de développement, ça permet aux organisations de la société civile et à l'État de parler ensemble de tout ça. Un autre aspect, je pense, qui pourra être important, c'est les questions de promotion de l'égalité du genre. Et ça, ça passe d'abord par un appui particulier donné aux femmes. Trop souvent, trop souvent, on se rend compte que les hommes conservent un monopole, que ce soit un monopole de tous les pouvoirs, que ce soit dans l'État ou que ce soit même dans la société civile. Si nous, on organise, on fait une réunion avec les organisations de la société civile, c'est que des hommes qui vont venir. Parce que c'est, en général, beaucoup trop d'hommes qui sont directeurs. Donc il faut renforcer la capacité, la motivation des femmes aussi, à pouvoir accéder à des postes de responsabilité. L'autre aspect, je trouve, important de ce projet, on a un partenariat avec la NVT, l'Agence Nationale des Volontaires. Donc c'est un projet dans lequel on intègre beaucoup de jeunes volontaires, que ce soit ici à Lomé ou dans les régions. Et donc ce que l'on aimerait, d'une part, on trouve ça intéressant de donner des opportunités de travail, par le moyen de la NVT, à des jeunes. On aimerait beaucoup que ce bureau puisse servir un peu d'incubateur de compétences. Et ça, on trouverait très intéressant. Et on sait aussi que ça, ça sera un impact durable. Les 2-3 ans où ces jeunes volontaires et les autres vont travailler avec nous ici, bon, ça aura un impact direct sur leur CV, bien évidemment, sur leurs compétences, et j'espère sur leur carrière future.